Musique Salut salut j'espère que vous allez bien Je suis contente de vous retrouver dans une vidéo haul et revue en même temps Aujourd'hui on va découvrir un petit colis du site Stylvana Je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos Et j'ai un code promo pour vous logiquement Donc je vous le mettrai ici en barre d'infos Si vous entendez des bruits c'est que mes enfants ne sont pas trop loin Et mon fils est à côté juste là Il est dans son lit à côté de moi Mais il va sûrement faire des petits bruits Ne vous inquiétez pas il est là En tout cas ce site là c'est une petite pépite Et ça propose tout ce qui est K-Beauty Vous en entendez sûrement beaucoup parler sur Youtube ou Instagram J'ai vu qu'il y en avait aussi sur Instagram qui en parlait C'est tout ce qui est marque coréenne Honnêtement j'ai jamais été attirée par les marques coréennes Bah oui chérie On n'a pas été attirée par les marques coréennes jusque là J'avais testé quelques produits Tony Moly mais sans grande conviction Quelques produits Etude House Je trouve que les packaging c'est vrai qu'ils sont trop trop cute Ça donne envie Mais après j'avais pas eu plus de tests que ça Donc aujourd'hui grâce au site Je vais pouvoir vous en parler Ils m'ont proposé un petit lot Donc je suis trop contente J'avais le droit de choisir entre plusieurs petits lots J'ai choisi un peu au hasard je vous avoue Parce que je connais pas du tout les marques Du coup voilà Je me suis dit on se lance On va découvrir un peu des marques comme ça Coréennes Asiatiques Et puis on va voir ce qu'on a Donc aujourd'hui on fait le unboxing Je vais aller tester les produits pendant quelques jours Et comme ça je vous fais un petit retour d'ici une semaine Avec Dans la même vidéo Ne vous inquiétez pas c'est tout dans une vidéo Avec mon avis sur les produits S'il y a eu des coups de coeur ou pas Pour information je n'ai eu aucun frais de douane Même si c'est un colis qui m'a été envoyé par la marque Honnêtement ça a été hyper rapide Je l'ai reçu en à peine une semaine Hyper rapide Donc je vous invite vraiment à aller découvrir ce site là Si ça vous intéresse J'ai cru comprendre que pas mal de copines Avait passé commande dessus de copie note Et que c'était sérieux Donc je vous invite à aller le découvrir Le site Stylvana J'ai tout d'abord reçu un crayon gel pencil waterproof De la marque McQueen je crois que c'est Je crois que c'est la marque McQueen J'essayais de vous mettre les liens en barre d'infos Oui c'est McQueen New York J'ai cru comprendre que c'était une marque Qui était vraiment sympa C'est un crayon tout simplement noir Et c'est un crayon Bah voilà Il a une énorme pointe Du coup il est bien gras Et vous voyez intense Il a l'air bien Il a l'air bien Donc je vais le tester en muqueuse En rat de cils Voir ce que ça donne etc Et bah il vous en reparler Aujourd'hui mon make-up Mon teint Si ça vous plaît Je vous ai fait une vidéo Make-up blabla Je vous la mettrai ici Logiquement elle sera déjà en ligne Et vous pourrez ainsi Voir ce que j'ai utilisé Sur mon face Ensuite j'ai eu un produit Tick tock tint lime Cachemire Tout ça tout ça De la marque I am mémé Donc les packagings sont très beaux Honnêtement je suis assez bluffée Par le côté qualitatif C'est plutôt qualitatif Que ce soit les packagings Là c'est la teinte Berry Red Bruce Tier 011 Et c'est une sorte de crayon Vous savez les fameux crayons Comme ça qu'on pousse Qu'on tinte Et voilà Ça se présente comme ça C'est une sorte d'embout mousse Alors on va tester Je vais tinter Ah oui ça a l'air d'être un Ah c'est vraiment une texture Hyper crémeuse Waouh Alors c'est un superbe rouge C'est vrai que Je ne suis pas une grande fan de rouge Mais celui-ci Il tire vers le Le fuchsia On dirait un tout petit peu Il a l'air magnifique La texture a l'air divine Alors là je suis épatée Là je suis épatée J'ai hâte de tester ça On a un deuxième rouge à lèvres C'est la marque Amish Le Alors attendez Velvet Lip Tint Encore une fois Packaging très beau Très doux Ils sont assez qualitatifs Encore une fois Je crois que je me répète Dans cette vidéo Je suis contente quand même De tester le K-Beauty Regardez c'est trop trop mignon Alors on dirait un packaging raisin Mais non en fait C'est un rouge à lèvres Un peu Alors la texture a rien à voir Il est très fluide Il est magnifique Encore une fois Il est comme un peu Comme de l'eau Un petit peu Donc c'est pour ça L'effet Tint J'ai hâte 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 de tester ça Sur mes lèvres Il est très doux C'est vraiment un rose Un rose très Très doux Là vous On dirait Je ne sais pas si vous voyez la différence Mais on dirait les mêmes Mais il est vraiment doux C'est un rose tout palo Il ressemble vraiment au bouchon C'est un rose un peu flash Mais en même temps doux On passe à des produits non plus lèvres Là je crois qu'au niveau des yeux et des lèvres On a fait ce qu'il en était On a une petite palette comme ça Qui s'appelle la One Shot Eyes Palette La marque Chica Ichiko Je ne sais pas du tout comment ça se dit Packaging hyper sobre Mais pas trop toc Un petit peu toc Mais ça va C'est pas Pas bas de gamme je dirais Et les fards sont assez gros Honnêtement ça a l'air hyper bien pigmenté Je ne sais pas du tout ce que ça vaut Mais en tout cas J'aime bien les couleurs J'aime bien les couleurs C'est chaud Il y a du nude On va tester le lumineux là Il me plaît bien C'est légèrement créveux Alors c'est pas du Natacha Denona Clairement Je viens de maquiller avec la Natacha Denona C'est pour ça que je vous dis ça Mais les mattes sont très beaux Regardez Le lumineux est ici Et le mattes il est super beau Il a l'air super beau J'en ai testé deux autres là Ils sont vraiment bien pigmentés Elle a l'air pas mal cette petite palette Pas mal du tout On a dans le petit colo Une deuxième palette Qui s'appelle la One Coverlet Je ne sais pas du tout La marque Ah si Moons Shots Honnêtement Le packaging est trop joli Un peu green Bon je sais pas du tout Si c'est bonne compo ou quoi J'en sais rien du tout D'ailleurs il paraît que les soins Un peu visage Sont pas trop mal Là-bas au niveau compo Donc je sais pas du tout Ce que ça vaut Le packaging est vraiment trop trop beau Encore une fois c'est hyper pratique Pour emmener un peu partout Regardez comment ça se présente C'est trop mignon Donc là on a le nom de la marque On a une petite protection Comme ça avec des plantes Un petit peu verdoyant Et c'est une vraie petite palette de voyage Vraiment toute petite Cette fois-ci elle est un petit peu dans les tons Ça reste des nudes Des couleurs Vous avez pas du vert, du bleu Ça reste des nudes Mais dans les tons un petit peu plus rosés On va swatcher Bah écoutez J'en ai swatché trois là Ils sont très beaux Très bien pigmentés Là vous voyez de plus près Ils sont très 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 beaux Et celui-ci est divin Ça a pas l'air trop poudreux comme ça Mais évidemment j'ai pas encore mis mes pinceaux dedans Donc je vous en reparlerai Dans ce petit lot Il nous reste trois produits Un produit pour les sourcils Alors j'espère que la teinte ira Parce que ça m'a l'air un petit peu clair C'est le Perfect Eyebrow Styler De la marque Misha C'est une marque dont j'ai beaucoup entendu parler Ça se présente comme ça Donc un côté un petit crayon Bah très fin Et je pense que de l'autre côté C'est le pinceau Voilà très bien La couleur m'a l'air quand même assez claire Il est ici Alors c'est une sorte de taupe marronnée Peut-être que ça ira En revanche il est sec Il est sec Il est sec Dernier produit pour le visage C'est un fameux Cover King Powder Cushion Makeup Le packaging est énorme C'est donc une sorte de poudre cushion Et regardez moi cette beauté Trop beau Trop beau Trop beau Trop beau Ce beau coeur Il est énorme Je ne sais pas si vous voyez Il est vraiment trop beau Et vraiment gros Vous pouvez voir Donc j'ai hâte de découvrir En tout cas Niveau qualité Pareil Packaging Trop mignon Regardez à l'intérieur Une petite houppette Toutes les couleurs Makeup Donc il y a une protection Comme ça Qui s'ouvre Un peu comme les fonds de teint cushion On a encore une protection A l'intérieur en alu Comme ça Pour bien protéger Et oui c'est bien ça C'est une sorte de fonds de teint cushion Comme ça Vous pouvez tremper votre pinceau Ou la petite houppette Avec J'espère que la couleur ça ira Mais je pense que oui Ça m'a l'air pas mal Ça fait très longtemps Que je n'ai pas utilisé Un fonds de teint cushion Donc ça va être l'occasion De me remettre dedans De retester ça Et puis honnêtement Le packaging On a l'impression Qu'il y en a 3 tonnes à l'intérieur Et c'est la marque Je pense Neck Up C'est la teinte 01 Ivory Ça m'a pas l'air si clair que ça Et j'aurais pu vous le montrer En premier Mais j'ai pas pensé C'était le soin Il y a un trio De sérum Daily Serum De la marque UINIT UINIT Le petit trio Se présente comme ceci Et vous pouvez les utiliser En fonction de vos envies Il y a le sérum A base de tea tree Et un sérum A base de propolis Vitamine Et un sérum A base de rose Galactomis J'ai cru comprendre Que ces produits Étaient vraiment très qualitatifs Je les connais pas du tout Donc je vais tester quelques-uns Faut que je regarde un petit peu de plus près En revanche À quoi ça sert On met un petit light Pour les gazouillis De mon fils À côté Enfin c'est plus trop des gazouillis Parce que maintenant il a quand même plus d'un an Mais pour ses petites paroles On met un gros light même Et on se retrouve d'ici de quelques jours Pour le test Et mon avis sur ces produits De la fameuse K-Beauty Je vous retrouve pour la suite De cette vidéo La fameuse revue Sur les produits K-Beauty J'ai pu les tester Pendant une bonne semaine Ça fait bien une semaine Que je les teste Que je me maquille avec Etc Je vais pouvoir vous dire Mon avis sur certains produits Il y en a d'autres Que j'ai pas assez testés A mon goût Déjà Ceux que j'ai pas assez testés C'est les sérums Là j'ai pas eu le temps De bien bien Tous les tester De voir l'utilité Etc Mais ils sont vraiment sympas Au niveau du packaging C'est pratique Le côté pipette On peut mettre la dose Qu'on veut Donc ça j'aime bien Je vous en dirai un avis Évidemment plus Fournir Quand je l'aurai vraiment testé Jusqu'au bout Mais je sais que j'en ai Beaucoup entendu parler Des produits Soins Soins K-Beauty Et la marque Unite Je sais pas comment ça se dit J'en ai aussi Beaucoup entendu parler Le produit qui moi Qui m'a le moins Plut En fait A mon grand étonnement C'est le fameux produit Comme ça en forme de coeur Qui est l'espèce de cushion Là Le fond de teint cushion En fait Il est méga couvrant Je pensais pas du tout Parce que les formats cushion Souvent c'est pas très couvrant On l'utilise avec soit l'éponge Soit un pinceau Et voilà Ça fait une couvrance légère A moyenne Selon ce qu'on veut Là c'est hyper hyper couvrant Et la teinte ivorie C'est blanc C'est blanc Ce qui n'est pas mon cas Même si j'ai un teint pâle L'hiver Là déjà c'est pas le cas Et puis en plus Même avec un teint pâle Je ne suis pas sûre Qu'il soit adapté pour moi Parce que je ne suis pas si pâle que ça Je vous mets une photo Parce que je crois que j'ai pris une photo Quand je l'ai testée J'étais méga blanche Et c'est ultra Méga couvrant Donc vous aussi Si c'est ce que vous aimez Le teint couvré Oh j'arrive à parler Si vous aimez le teint vraiment très couvert Avec ce côté un peu blanc Mais c'était une jolie teinte Mais ce n'était pas du tout ma carnation Mais si vous aimez quelque chose de très couvrant Et qui se manipule comme ça C'est hyper pratique Il n'y a pas de côté liquide Ça peut vous plaire Mais moi voilà C'était pas satisfaisant Après je vais le garder pour cet hiver Parce que quand j'aurai vraiment Mon teint palo palo Je me dis que peut-être je testerai Après c'est ultra couvrant Et moi j'aime pas trop Quand c'est très très couvant La palette que j'ai testée le plus C'est celle-ci de la marque Chica Ichiko Honnêtement je l'ai beaucoup beaucoup testée Alors comment vous dire Les mat Il y en a trois Donc ils sont ultra pigmentés Ils se travaillent bien Ils sont poudreux Mais ça va Ça reste raisonnable Les irisés Ils ne sont pas du tout crémeux Ne vous attendez pas du tout A une texture ultra crémeuse Ils sont Comment vous dire C'est comme des micro paillettes Il y a la teinte Mais il y a des sortes de micro Micro paillettes Très très fines Ça donne un effet un peu scintillant Sur l'oeil C'est très joli J'ai pas trop de choses comme ça En fait dans mes palettes C'est très joli Mais vous attendez pas un truc de malade C'est pas du tout du Natacha Denona Etc Mais c'est voilà C'est des sortes de petites micro paillettes Ça vous illumine le regard Sans avoir cette texture crémeuse Sans avoir ce côté iris Irisé Voilà Je sais pas comment vous expliquer Mais vraiment c'est une texture assez particulière Donc j'ai accroché avec ça Je vais la garder J'ai testé aujourd'hui Vous le voyez sur mes yeux Celle-ci La deuxième petite palette Qui est aussi encore une fois Très nude Nude marronné rosé C'est très 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 poudreux Celle-ci Vraiment très 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 poudreux Et du coup elle est très poudreuse Mais plutôt bien pigmentée Et l'espèce d'irisé là Il y a deux petits irisés qui sont là Sinon c'est que des mattes Donc si vous aimez vous maquiller avec des nudes mattes Ça peut vous plaire C'est vraiment pour des maquillages soft quotidiens Ça peut être parfait Genre les palettes to go Tout ça Les palettes à avoir Quand on sait pas trop quoi faire Ça peut être très très sympa Donc j'ai bien aimé quand même aussi Je pense que ça Ça va être vraiment ma palette de voyage Quand j'ai envie de partir en week-end et tout Que j'ai pas envie de trucs flashy Ça peut être très sympa ce genre de packaging Et ce genre de couleurs J'ai été méga 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 étonnée Par le crayon pour les sourcils C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui Il est un chouïa clair Parce que je me suis teint le cheveu un petit peu foncé Au niveau des racines Il est un chouïa clair Mais ça me donne vraiment envie de le reprendre Une teinte au-dessus quoi Un petit peu plus chocolat foncé Mais il est trop trop bien C'est Perfect Eyebrow Styler De la marque Misha J'en avais énormément entendu parler Et honnêtement il est vraiment très bien Je sais pas comment vous dire La première fois que je l'ai testé Dans le début de la vidéo J'ai trouvé que la texture était un peu sèche Et en fait sur les sourcils Ils se travaillent super bien Ils se sont très bien J'ai été ultra méga étonnée Le petit goupillon très pratique Le packaging très pratique Ça j'ai rien à dire Le crayon noir de la marque MKNY C'est quoi cette marque déjà ? My McQueen New York C'est un crayon noir tout simplement Hyper gras Mais hyper gras D'ailleurs je l'ai mis aujourd'hui En rapport aux muqueuses et tout Il est très bien Vraiment il est très bien Je ne sais pas son prix Mais si c'est vraiment un petit prix Style 3€ et tout Ça vaut le coup Ça vaut le coup Parce qu'il est même mieux Que les Sephora que j'ai testé je trouve Et je sais qu'elle aime beaucoup Le liner de cette marque là Donc McQueen là Ça peut être vraiment une marque A aller découvrir Au niveau des lèvres Donc j'avais deux produits lèvres Le premier est ici sur mes lèvres Donc ça fait quand même au moins 3-4 heures Que je l'ai sur les lèvres Il est sans transfert Absolument sans transfert Je peux faire des bisous à mes enfants et tout La couleur est un peu flashouille Mais finalement ça va Ça va Avec mon make-up et tout Je trouve que ça va Le deuxième a pas du tout la même texture En fait celui-ci c'est une texture un peu haut Il s'étale très très bien Il n'est pas difficile à mettre Je trouve Celui-ci vu qu'il a un espèce de pinceau En fait tout simplement Un pinceau Un peu comme un embout Un embout mousse d'anti-cerne Mais honnêtement Ça se met très très bien sur les lèvres Sans forcément faire de contours de lèvres Alors il a une texture Très légère Alors si vous mettez un contour Des lèvres en dessous Ça peut se voir Mais il se travaille bien Moi je l'ai mis d'abord au pinceau Et après voilà J'ai étalé un petit peu Fondu Un petit peu avec mes doigts Et le deuxième C'est un embout un petit peu plus mousse Comme ça Il est hyper flashy Il ressemble un peu à mes ongles En fait sur les lèvres Il est très beau aussi C'est une texture qui est plus Plus intense Et il n'est pas forcément sans transfert Vu qu'il est plus intense Plus bim quoi Et c'est Made in Korea Celui-ci C'est la marque I'm Mimi Ici je vous en reparlerai aussi Parce que je ne l'ai pas assez testé A mon goût Mais celui-ci en tout cas Vous le voyez en direct live Et je l'aime bien Il est hyper agréable Ça colle absolument pas Ça ne dessèche pas mes lèvres Donc ça Ça donne envie aussi De tester d'autres teintes Un petit peu plus nude Ou des teintes un peu comme ça Un peu bordeaux Ça peut être très sympa Et celui-ci c'était la marque I'mish I'mish Vous voyez ici Je suis trop contente d'avoir testé Des K-beauty Les fameux produits coréens Dont tout le monde parle Tout le monde en dit du bien Il y a des choses à prendre Il y a des choses à laisser Mais je suis assez conquise Est-ce que je reprendrai des palettes Je ne suis pas sûre sûre Au niveau palettes Mais même si celles-ci Je les aime bien Mais c'est pas J'ai tellement de palettes Que c'est pas ce qui va être primordial Mais tout ce qui est rouge à lèvres Moi je vous les conseille Tout ce qui est voilà Crayon pour les sourcils Ça ça peut être top Le crayon pour les yeux Là de la marque McQueen Ça peut être top 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 Et dites-moi vous en commentaire Si vous avez testé un petit peu Ces produits-là Ces fameux K-beauty Si vous avez craqué Sur des sites comme celui-ci Le site Stylvana C'est vrai que beaucoup Beaucoup en parlent Je vous mets un code promo Je crois Je vous mettrai tout ça Dans la barre d'infos Si ça vous intéresse Parce que le code promo Ça peut être cool D'avoir déjà que les prix Sont pas très élevés Donc ça peut être sympa Et au niveau des soins Si vous avez des conseils Des marques à me donner Je vous attends en commentaire On like cette vidéo Si elle vous a plu Et moi je vous fais Des gros gros bisous Salut